L'objectif de la séance, il est double, il est premièrement, c'est de reprendre le contrôle. Alors, on n'aborde jamais, on n'aborde rarement la question de la compréhension de l'islam par rapport à ça. Mais en fin de compte, quand on analyse ces trois concepts, ces trois éléments de coopérance création, c'est bien ça qui est en jeu. C'est reprendre le contrôle. Reprendre le contrôle, c'est refuser la délégation. C'est refuser de vivre par délégation. Il faut vivre par soi-même. C'est très important. Vous savez, la question de l'intermédiaire, la question du média, pas le média, le média, c'est-à-dire celui qui se met au milieu entre vous et la réalité. C'est ça le média, c'est-à-dire celui qui se met et qui transcrive votre réalité. Cette question-là, elle est fondamentale. Elle est fondamentale et dans toutes les religions, dans toutes les philosophies, dans toutes les croyances, ça a été un vrai débat. C'est-à-dire, comment avoir accès à la réalité ? Comment avoir accès à la réalité ? Et la première réalité, la réalité vraie, celui qui est, c'est Dieu. Comment avoir accès à Dieu ? Et vous savez, ça a été un débat chez les chrétiens. À un moment donné, pour l'FCM à Lyon, on avait fait une formation sur l'évolution du christianisme. Et à un moment, il y a eu un concile. Le concile, c'est un peu les assemblées des référents religieux chrétiens qui définissent la rachidance. On sait ça, qui définissent le dogme, c'est-à-dire. Le dogme de la Trinité a été défini dans le cadre d'un concile. C'est à un moment donné, durant les deux, trois premiers sectes de christianisme, la question de la Trinité n'était pas tranchée. Il y avait les unitariens, etc., qui pensaient que Jésus était un homme, etc., d'autres qui pensaient... Bon, il y avait toutes les versions. Et la question du Père, du Fils et du Saint-Esprit a été décidée lors d'une réunion, tout simplement, comme une, comme la nôtre. Voilà. Et on décide que Dieu est droit, qui se décline dans ces... Dieu, le Père, Dieu, le Fils et Dieu, le Saint-Esprit. Et il faut savoir qu'à un moment donné, je ne vous dirai pas c'est quel concile, je crois que c'est le quatrième, ce concile, il y a eu la question de la représentation qui a été posée. Car il y avait toute une partie du monde chrétien, en particulier des chrétiens qui étaient d'Egypte et du Chêne, qui refusaient la représentation, comme en islam. D'ailleurs, certains étaient très influencés par les musulmans, parce qu'ils étaient à proximité des autres musulmans. Ils refusaient la représentation. C'est-à-dire, la question des... ce qu'on appelle les icônes, c'était péché, c'était même carrément blasphémique. Représenter Jésus, représenter Marie, même, non pas présenter ce qu'ils considéraient la mère de Dieu, etc. Les représentés, après-là, des icônes, étaient péchés, ils ne savaient surtout pas le faire. Et il y a eu... ça a duré un siècle. Et ça s'est traduit par des guerres. C'est une période de l'histoire chrétienne qu'on parle très peu. Mais il y a eu des guerres, il y a eu des conflits. Derrière, bien sûr, il y a eu des prétextes politiques. Ceux qui étaient avec ça, ceux qui étaient contemporains, etc. Bon, mais il y avait des prétextes politiques derrière. Mais il y avait une guerre, et puis un concile s'est réuni, qui a décidé que non seulement à céder à Dieu, par l'intermédiaire d'une représentation, d'une statue, d'un icône, était autorisé, mais non seulement c'était autorisé, mais c'était un acte pieux. C'était un acte de personne qui avait la volonté d'aller vers Dieu. Car si Dieu s'est fait représenter par son Fils pour s'annoncer aux humains, pourquoi, nous, on refuserait qu'il soit représenté par une image pour que l'humain le comprenne ? Si Dieu s'est fait représenter par un humain, c'est-à-dire que Dieu est descendu d'eux-mêmes, mais c'est à travers l'image d'un humain, c'est-à-dire s'il a fait ça, pourquoi, nous, on va interdire aux gens la représentation de Dieu à travers des images, des statues, etc. Et c'était bien de... Voilà. Ça a été un débat partout. Et en islam, ce qui est impressionnant, c'est qu'en islam, la position, elle est radicale. Elle est radicale et elle est même rejointe par beaucoup de théories modernes. C'est que, par définition, le média, ça veut dire celui qui est intermédiaire entre moi et la réalité, par définition, le média, le fait qu'il se mette au milieu, il dénature la réalité. Ça veut dire ce qu'il me transmet ne saura jamais ce qui est. Par définition, quand vous voyez une image d'un beau paysage, je ne sais pas, d'une montagne, etc., et tout, l'image vous donne la description d'une montagne, mais vous ne ressentirez jamais ce qu'est une belle montagne. Ces odeurs, ces... Je sais pas, c'est... Je sais pas, le vent qui vous frappe au visage, etc., et tout. C'est pas possible. Une image, peut-être, vous donnera une représentation de la montagne, mais la sentir, la réalité de la nature, de la création, il faut la vivre. Ça peut pas être théorique. Ça peut pas être quelque chose d'abstrait à travers une image ou à travers une description. Ça peut être quelque chose d'écu. Donc c'est impossible que quelque chose se mette au milieu entre vous et la réalité, comme il est impossible que quelqu'un ou quelque chose se mette entre vous et Dieu. Sentir la présence de Dieu ne peut pas se faire par la termine de dire de quelqu'un ou de quelque chose. C'est une relation directe. Le problème, c'est que quand vous dites ça, vous dites, ok, mais eux, concrètement, c'était les Arabes, c'était ça les Arabes. Quand on... Les Arabes n'ont jamais... Mais quoi ? Les Arabes n'ont jamais renié Allah en tant que Dieu unique. C'était pas ça, le problème. Le problème, c'est qu'ils disaient, comme les chrétiens, d'ailleurs, on a besoin de statues qui nous aident à aller vers Allah. C'était ça le... C'est toujours ça la logique. On a besoin d'un intermédiaire. Et en islam, la position, elle est radicale parce que, par définition, et c'est vrai, le média dénaturent la réalité. Et d'ailleurs, les médias dénaturent la réalité. Les médias en général, les médias télévisuels, les journaux, etc., elles dénaturent la réalité par définition. Même s'il y a une volonté, l'objectivité de la réalité n'existe pas, par exemple. C'est une esprouve. C'est pas possible. Il faut la vivre pour la connaître. Et encore. D'accord. Et là, on se dit, OK, mais eux, ils ont un moyen d'accéder à Dieu. Nous, on n'a pas de moyen d'accéder à Dieu. C'est d'accord. Si tout est interdit, mais comment aller vers Dieu ? C'est-à-dire, comment faire ? Et là, c'est là qu'on rentre dans la conception de l'humain. Et la conception qu'on a de la croissance de Dieu. Parce que c'est là qu'on rentre. C'est très important. Parce que quand Dieu dit dans le Coran que j'ai mis mon souffle en vous, c'est fort. C'est vrai qu'en termes de hakedas, on peut vite glisser. En termes de doble, on peut vite glisser. C'est-à-dire, Dieu est en vous. Mais en vérité, dans le Coran, c'est bien ça qui est dit. Il dit, en fin de compte, parce que quand Dieu demande aux anges de se prosterner, des fois, on a une compréhension un peu bizarre sur ça. Parce que les anges se prosternent devant Dieu, se prosterner. Normalement, on se prosterne que devant Dieu, devant les autres. On se prosterne que devant Dieu. Pourtant, Dieu dit aux anges, prosternez-vous devant lui. Quand Dieu demande ça, pourquoi il le demande ? Parce que, et ça, c'est l'erreur de l'Iblis, de Shaita, c'est qu'il n'a pas, c'est là, c'est là, c'est ça, c'est la mauvaise compréhension. C'est que Dieu demande et dit, mon souffle est en eux. Donc, quand vous vous prosternez, vous vous prosternez à la part du divin qui est en eux. Pas à l'être humain, parce que l'être humain ne mérite pas une consternation. Il n'est pas une consternation, il est l'être humain. Mais c'est la part divin qui est en eux, parce que j'ai mis mon souffle, et le souffle que j'ai mis en eux, c'est ce qui les rend nobles. C'est ce qui fait que l'être humain, que l'homme, n'est pas une créature comme une autre. Que l'homme, on ne peut pas mettre l'homme sur le même pied d'égalité que tout le reste de la création. Ça reste une créature. Ça reste une créature, mais elle ne peut pas être à l'égal de tout le reste de la création. Ça, c'est très important. Quand Iblis dit, mais je suis fait de feu, il est fait de terre, pourquoi je me prosternais ? Parce que lui, il ne retient de l'humain que sa partie terre, que sa partie qui vient de la terre. Effectivement, l'humain est aussi animal. Il fait possible de l'ordre de la création, c'est l'effet de terre. Comment moi, je me prosternais devant quelque chose qui vient de la terre ? Le problème, c'est qu'il a oublié que l'homme, et c'est ce qui fait sa spécificité, il vient aussi de cet aspect-là, de cette espèce céleste, qui le rend particulier, qui le rend exceptionnel, et qu'il en fait une créature noble. C'est pour ça que l'âme d'un humain, elle est sacrée. On ne touche pas à l'âme. On ne touche pas à la personne-là. Ça, c'est la première chose. Donc, ça veut dire qu'en fin de compte, pourquoi Dieu nous dit, vous n'avez besoin de rien ? Dieu nous dit, vous n'avez besoin de rien. Pourquoi voulez-vous aller vers des statues ? Pourquoi voulez-vous aller vers vos autres médias, intermédiaires ? Intermédiaires, c'est les médias qui sont entre les deux. Pourquoi voulez-vous faire ça ? Il fait en fin de compte, il suffit de vous dé-couvrir. Découvrir. Découvrir, c'est dé-couvrir. C'est-à-dire qu'en vous, je suis en vous, mais c'est couvert. Découvrez. Ce qui est déjà en vous. C'est ça, découvrir. Découvrir, c'est enlever, et en fin de compte, c'est la définition du couf. Le coufard. Le coufard, c'est ça, la définition du mot kafara, c'est celui, c'est ce qu'il couvre. C'est celui qui est couvert. Découvrir, c'est enlever ce qui est couvert. Et c'est se découvrir. En fin de compte, Dieu est en nous. Pourquoi voulez-vous utiliser un moyen pour y acéder ? Ça, c'est le premier point. Le seul problème, c'est quand on parle de ça, et Shaitan le dit bien, il est fait de terre. Donc il est fait de passion. Il est fait de passion. Donc il est fait d'un ego. Il est fait d'envie. Il est fait de... voilà, etc. Donc il n'est pas fait qu'il n'y a pas que cet aspect divin. Et tout le problème, tout le problème du cheminement, c'est le discernement. Et en fin de compte, quand on vous parle de corps, corps, création, c'est une éthique du discernement qu'on veut développer. Discernement, c'est le nom du Coran. Et en fin de compte, celui qui a l'aptitude du discernement, c'est qu'il est aimé de Dieu. L'aptitude du discernement, c'est la sagesse. Et c'est un trait que Dieu vous aime. C'est très important. Le discernement, ce n'est pas la raison. Le discernement, ce n'est pas l'intellect. C'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est le fait de discerner. Et en fin de compte, tout notre problème est de discerner, quand on va vers nous-mêmes, ce qui vient de notre ego, ce qui vient de notre passion, ce qui vient de notre aspect terre, que Shaitan a bien reconnu, et ce qui vient de notre aspect céleste. Ce qui vient de la fitra, que se pose à la sagesse, et ce qui vient de cet aspect céleste que Shaitan n'a pas reconnu, n'a pas vu. Et Dieu nous demande de le voir. Tout le problème est là. C'est le discernement. Comment discerner ? Et c'est vrai que la voie du cheminement et la voie de la sagesse, c'est d'accompagner des gens qui vont apprendre à vivre et à discerner ce qui vient de ça et ce qui vient de ça. Attention, là, ce que tu dis, c'est ton ego qui parle. Ce n'est pas ton aspect divin. Tu crois à ce moment-là. Et ça, c'est une sagesse. Et quand vous avez ça, vous dites qu'il nous faut un moyen. Et Dieu nous dit dans le Coran, c'est dans le Coran, quand il parle de lui-même, il nous dit que ce livre-là, c'est le livre du discernement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Dieu nous dit que la révélation coranique, le Coran, est venue pour nous donner la méthode, le moyen d'aller dans le discernement. C'est-à-dire que Dieu dit, quand Dieu dans le verset de la lumière, il dit que l'on a un nom, lumière sur lumière, en fin de compte, c'est la lumière divine qui est sur vous, qui est venue interagir avec la lumière de la révélation, le Coran, pour vous permettre justement de reconnaître ces lumières. C'est ça. Le Coran vient révéler, la révélation, ce qui est déjà en nous. Le Coran n'invente pas quelque chose. Il vient révéler ce que Dieu a dit en nous. La parole de Dieu vient révéler le souffle divin qui est déjà en nous. C'est rien d'autre que ça. C'est-à-dire que le Coran, c'est ça. Et en fin de compte, c'est deux lumières qui interagissent. Et on a toujours le même problème. Le problème du Coran, c'est bien de dire ça, parce que le Coran, enfin, la nation, c'est-à-dire qu'on m'a dit souvent, on m'a dit de Marseille, il dit souvent qu'il y a une différence, on ne doit pas être mon strafe. Le Coran devient réellement le Coran quand vous le lisez. Autrement, ça reste qu'un livre, mon strafe. Le Coran est le Coran quand vous le lisez. C'est-à-dire que le Coran vit quand il y a l'interaction avec le corps. Autrement, ce n'est pas le Coran, c'est le strafe. Je ne sais pas comment on dirait un strafe, c'est un livre lié, je ne sais pas comment. Mais c'est ça. Le Coran, il est réellement le Coran quand un corps est en relation avec la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu, mon islam, dans son fond et dans sa forme. Et c'est là que le Coran est le Coran. C'est-à-dire que quand vous lisez ce que Dieu nous a révélé. Et autant, quand on parlait du cœur, on a un problème, c'est que... Vous savez, il y a des... Ceux qui parlent de l'immanence, de l'introspection. Vous savez, c'est à la mode, en particulier dans les philosophies orientales. C'est-à-dire que la vérité est en toi. Il faut juste revenir sur soi-même. Tu peux, si tu veux. Voilà. Ça, c'est des philosophies qui partent d'un bon début. Et effectivement, la vérité est en nous si on savait se lire. C'est-à-dire que si on savait lire notre corps. C'est vrai. C'est-à-dire. Mais ce qui... C'est un peu disouloureux. C'est ce qu'il néglige. C'est qu'en nous, il n'y a pas que ça. Autrement, le monde ne sait pas comme il est. En nous, il n'y a pas que ça. Et dire que par nous-mêmes, on arrivera à faire des discernements, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. C'est se poser en créateur, non plus en créature. C'est-à-dire qu'on est à la différence des anges, qui, eux, ne sont que ça. Nous, on n'est pas que ça. Et c'est ce qui fait la force de l'humain. Les anges, c'est que ça. Ils adorent Dieu jour et nuit, sans contrainte. C'est ça. Ils n'ont pas besoin. C'est que de la pureté. L'être humain, non. L'être humain, non. Il a cette double composition qui fait que... et cette liberté, puisqu'il y a à la fois une responsabilité, mais qui est souvent aussi une faiblesse. Mais c'est pareil dans le Coran. C'est-à-dire que ça, c'est une évidence quand on parle du Coran. Mais le Coran, alors, très attention, parce que quand on dit que le Coran est la parole de Dieu dans son fond, et dans sa forme, c'est le Coran. Ce n'est pas l'interprétation du Coran. Le Coran, il est universel. Il est intemporel. Il est... Il n'y a pas de débat sur ça. Mais l'interprétation coranique, le Coran est divin. Mais l'interprétation coranique, elle est humaine. Elle n'est pas divine. Il y a une différence. Et nous, nous avons accès à l'interprétation. Et c'est le gros dilemme quand on a accès au texte sacré. C'est qu'on faut faire la différence entre le Coran et son interprétation. Entre l'aspect universel et l'aspect intemporel du Coran, et l'aspect particulier de ton interprétation, et l'aspect, limité parfois même dans l'espace et l'heure et le temps, de ton interprétation, ou d'interprétation des savants, pour la tienne. Et ça, il faut bien faire la différence. On n'est pas, autant, quand je parlais du Coran, on n'est pas des anges. On n'est pas constitué comme des anges. Autant, quand je parle du Coran, on n'est pas des prophètes. Le prophète Mohammed, il était un Coran qui marchait. Il n'y avait pas de différence entre la parole de Dieu, c'est-à-dire la méthode divine, et sa vie. Sa vie était le Coran. Parce que Dieu le protégeait, le protégeait de l'évoque. Dans tout ce qu'il faisait, dans toutes ces décisions-là, c'était un Coran qui, comme disait Aïcha, que Dieu a la grève, elle disait, c'était un Coran qui marchait. C'était ça, là. Et ça, c'est une spécificité prophétique. Que nous, on a besoin d'accéder au Coran à travers l'interprétation. C'est vrai que le Coran est celui de manière différente à travers la méditation ou à travers une compréhension rationnelle. Les deux sont possibles. Et on dit qu'à travers la méditation, c'est une action qui est personnelle, individuelle. Tout le monde peut prendre un Coran et le lire et s'imprégner du Coran. Mais l'interprétation, pour en tirer un code, pour en tirer des injonctions ou des interdictions, etc., elle est réservée à ceux qui en ont la compétence. C'est vrai qu'il y a des deux méthodes-là. Mais quand même, nous, nous restons toujours tributaires des interprétations. Alors la question de l'interprétation, parce que le Coran, autant c'est une lumière qui éclaire les corps, autant le Coran, c'est composé de versets, la mauvaise traduction du mot verset, Ayet, qui ne veut pas dire verset. Parce que nous, dans les traductions des termes coraniques, souvent, nous reprenons tous les termes bibliques et de la tradition chrétienne. Mais Ayet, c'est « signe ». Le Coran, c'est un assemblement de signes. Et Dieu, à travers ses signes, les signes coraniques, les signes de la Révélation, nous révèle quelque chose. Et le Coran est « signe » d'abord. Et si on veut accéder au Coran, il nous faut aussi, il ne faut pas catégoriser, c'est-à-dire que tout le problème, c'est un peu la théorie que développe Tarek Ramanan, mais il le dit d'autres manières, quand il parle de la Réforme radicale, c'est que si on veut comprendre la Révélation coranique, c'est-à-dire ses signes, les signes qui nous rappellent, il faut parler de tous les signes. Et non pas seulement les signes de la Révélation, aussi les signes de la Création. Est-ce que Dieu nous envoie deux types de signes ? Les signes révélés, qui est sa parole, et les signes, ce que les savants appellent, les signes déployés, c'est-à-dire la Création. Est-ce que la Création, qu'est-ce que c'est ? Avant qu'un fleuve nous permette, ou une mer, je ne sais pas, ou une terre nous permette de tirer de l'énergie pour pouvoir vivre et pouvoir s'enrichir, pour pouvoir, au fil du mer, nous permettre de boire, etc. Avant tout ça, c'est-à-dire que, vous savez, Dieu, quand il décrit la Création dans le Coran, c'est vrai qu'il dit, ce sont des bienfaits pour vous, en parlant des animaux, en parlant des messiaux, tout ça, il dit, c'est des bienfaits que je vous envoie. Mais il dit, en particulier dans le verset, dans le verset qui a été récité au début, « Il a dit, et certes, dans la Création des cieux et des terres, de la terre, et dans l'alternance du jour et de la nuit, voici les signes, ceux qui ont une conscience, qui vont au fond de leur conscience, en fin de compte, ceux qui vont au fond d'eux-mêmes, ils retrouvent le souple divin, c'est-à-dire qu'ils retrouvent la vérité qu'il y en a. Il dit, cette Création-là, c'est des signes, ça vous montre ma puissance, ça vous montre ma générosité, en fin de compte, ça développe tous les ateliers du vin, ça vous montre ma clémence, ça vous montre ça. La Création, pour nous, parce que nous, on est empli de la vision moderniste, technologique, etc., c'est quand on voit quelque chose, on voit son aspect utile. Quand on voit des choses, c'est utile, c'est inutile, etc. Mais en fin de compte, ça, on revient à la question de l'intermédiaire, quand on observe la Création, et la Création, ce n'est pas les montagnes, ça peut être sa famille, ses enfants, ça peut être des phénomènes sociologiques, c'est tout, tout sauf le Créateur. Ça peut être nous-mêmes, etc. C'est ça, la Création. La Création, il ne faut pas la limiter à la nature, c'est plus que ça, la Création. La Création, c'est même des théories philosophiques, ce qui peut être la Création. Tout ce qui a été créé, que Dieu a voulu que ça se fonde, ça a permis qu'il se crée, que ça se fonde, etc. Tout ça, on fait un compte, toutes ces choses qu'on voit autour de nous devraient nous rappeler, devraient nous rappeler la source. Le tohid, c'est ça. Le tohid, c'est qu'en fin de compte, tout revient à lui. Quand vous revenez sur vous-même, ce n'est pas pour cultiver votre égo, c'est pour revenir à lui. Quand vous revenez sur le Coran, ce n'est pas se limiter seulement à une décompréhension, c'est pour se rappeler que le Coran est vivant, que ça revient à celui qui nous l'a révélé. Et quand vous observez la Création, c'est encore l'expression de sa présence. C'est ça, l'expression de sa présence. C'est difficile quand on dit... C'est la différence qu'on a entre la contemplation et la simple observation, c'est ça. Quand on contemple mon enfant, par exemple, parce qu'on partait de parler de la montagne, mon enfant, c'est que j'essaie de recéder en lui tout ce qui est... Je vois la grandeur de Dieu. C'est ça, là. Je ne vois pas l'apparence d'un enfant. Je vois plus que ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je vois la vie, et je vois ce qu'il y a derrière, ce qui est apparent. La médiatisation, vous savez, le fait de contempler une image, une photo. Une photo, ce n'est qu'une représentation de la création. Ce n'est pas la création. Dans le sens, ce n'est pas la nature, ce n'est pas ça. Vous avez que l'aspect superficiel est évident. Mais vous ne vous accédez pas à ce qui est derrière, à ce que ça signifie. Vous savez, le verset qu'il a recité à Samet, il dit, à la fin du passage, il dit, en français, il n'est pas créé cela en vin. Il dit, il parle de la création, il dit, c'est pour ceux qui prennent conscience, ceux qui ont décidé de faire interagir le signe de la création et le signe du corps. Il est au fond de votre corps. Et après, il décrit, il décrit ces gens-là. Ce sont ceux qui se rappellent, ceux qui prennent conscience. Quelle que soit leur position, qu'ils soient debout, assis, couchés. Et ça, c'est important. C'est ça, la réalité. Quand on parle de corps pour en création, en fin de compte, on parle de tout ce qui nous entoure. Le corps, c'est-à-dire nous, ce qu'il y a au fond de nous-mêmes, parce qu'en vérité, on ne reste que des individus, que des personnes. On est toujours seul. Ce que disaient les philosophes, on est condamné à la solitude. Parce qu'en vérité, on dit que je pensais toujours seul. On peut parler de la communauté, vous savez tout. Au jour du jugement, tu seras seul. Au jour de la tombe, tu seras seul. Et dans les moments de questionnement profond, tu es toujours seul. Donc ça questionne surtout l'individu. Alors, tu disais, l'adnab, qu'au l'on en a, l'adnab, qu'au l'adnab, ça veut dire que ce sont ceux qui, assis, couchés, assis, debout, couchés, sont toujours en train de réfléchir. Ils sont toujours en train de méditer. Ils sont toujours en train de rechercher. C'est-à-dire qu'ils ne se limitent pas à l'apparence des choses. Ils vont au-delà des apparences. Alors là, c'est impressionnant. Et qu'ils pensent à la création des cieux de la terre. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'observation permanente d'eux-mêmes et des cieux de la terre. Et ça finit par, et c'est ça la finalité, elle est là. Oh mon Dieu, tout cela n'a pas été créé en vain. Il y a un sens. Et le sens, il est là. Le sens, c'est ça, c'est sa primauté. C'est sa présence. Et c'est que la finalité de tout, c'est son adoration. Je ne vous ai créés que pour l'adoration. Et préserve-nous du feu de l'enfer. Et en fin de compte, c'est ça, c'est la finalité, elle est là. C'est que Dieu donne-nous le salut. Le salut pour notre âme. Sur cette terre, donne-nous le bonheur sur cette terre parce que l'islam ne vise pas le bonheur après la mort. Ils vise le bonheur après la mort et ils vise le bonheur sur terre. Attention, on n'a pas, ils vise vraiment le bonheur sur terre. Quand on parle de corps, corps en création, on parle d'un jeu de lumière. C'est-à-dire, on est en permanence. C'est-à-dire, on a du concept. On est en permanence entre le corps qui est chez nous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas renier cette présence qui est en nous. C'est important. C'est important. Quand le professeur s'est-à-dire, il dit « reviens sur toi-même et si ça t'apaise, c'est que c'est à un moment donné est-ce que c'est permis ou pas permis. Si ça t'apaise, c'est que ça pourrait être permis. Si ça t'apaise pas, c'est que c'est pas permis. C'est vraiment le cœur est un moyen de discernement qu'il ne faut pas négliger. Nous, souvent, quand on a... C'est important en islam, la norme, c'est important, tout ça. Mais nier son propre corps, c'est se perdre. Ou bien c'est de vivre en contradiction. Ou bien c'est d'être schizophrène. Ou bien c'est d'être dans la représentation. Ça veut dire « mon corps pense quelque chose et je fais autre chose. » C'est ça la représentation. Donc c'est un jeu de lumière. C'est qu'il faut reconnaître la lumière de son corps et jamais oublier la norme. Actuellement, le combat qui se fait actuellement, ici dans le monde moderne, c'est le combat de la norme. c'est de se dire que l'être humain, par lui-même, il peut trouver. Et ça, c'est la plus grande des prétentions. C'est l'orgueil. C'est l'Iblis. C'est ça. C'est de dire « Mais moi, je sais que c'est pas ça. Je sais qu'il faut que je me prosseigne devant lui. Je n'ai pas besoin qu'il me demande de le faire, mais moi, je pense que c'est nul. Pourquoi je me prosseigner devant quelqu'un qui vient de... » C'est la prétention. Comment une créature, il faut avoir la prétention de connaître mieux que le créateur ? Parce qu'on reste une créature. Et ça, c'est le... C'est-à-dire que quand on parle du Coran, en fin de compte, on parle de la norme. C'est-à-dire que pour nous, la norme est fondamentale. C'est-à-dire qu'il faut une norme. C'est-à-dire qu'il faut quelque chose qui nous dépasse, qui dépasse notre capacité limitée, qui définisse les limites, qui définisse les interdits. Ça, on l'accepte. Ça s'appelle de la soumission. C'est de la soumission volontaire. C'est-à-dire qu'on l'accepte. C'est qu'on refuse, mais quand on dit « La ilaha illallah » « La ilaha illallah » ça veut dire que je n'ai pas de Dieu sauf Dieu. Ça veut dire que je refuse qui que ce soit à m'imposer une norme. Personne n'a à m'imposer une norme. Personne ne doit me dire comment je dois vivre. Et ça, c'est fondamental. La shahada commence par une négation. Elle commence par une affirmation. Elle commence par savoir nier comme les anarchistes. Ni Dieu, ni maître. Ça commence par ça. Il faut savoir nier. Il faut savoir se rebeller. Il faut savoir refuser toute domination. Et quand tu as fait ça, quand tu as fait ça, ton corps est prêt à recevoir la lumière de Dieu. Ça veut dire que tu t'es libéré. Maintenant, tu pars. C'était la norme qui te libère. La norme de l'Allah. C'est ça. « La ilaha illallah » C'est ça. Et ça, c'est très important. Donc, la norme, le Coran, le deuxième pilier que vous croyez du corps, le corps ne veut pas trouver le chemin sans le Coran, sans la norme, sans la révélation et sans la reconnaissance de tout le cycle prophétique. Et le Coran ne peut pas être compris quand il n'est pas inséré dans le monde des signes. Et le monde des signes, c'est le monde des signes révélés et c'est le monde des signes déployés. Ceux qui veulent comprendre le Coran sans vivre le contexte, et je ne dis pas comprendre le contexte, ce n'est pas comprendre le contexte. Ce n'est pas une démarche rationnelle, intellectuelle. C'est une démarche d'un vécu. C'est une démarche du vivant. Ça veut dire qu'il faut c'est pour ça que je disais que le Coran est Coran quand vous le lisez. Ça veut dire qu'il y a du vivant qui interagit avec le texte. Quand il n'y a pas d'interaction les deux, c'est la liberté. Et actuellement, la modernité, c'est quoi alors ? La modernité, c'est de nous dire qu'en fin de compte, l'ego, on peut dire bien la post-modernité, comme vous voulez, c'est de nous dire qu'en fin de compte, que l'ego, la passion, le moi, c'est bon. Parce que tout ce qui est en moi, ce qui est bon, tout ce qui est en moi, si ça me rend heureux et si ça me satisfait, pourquoi on en ferait un jugement de malheur ? C'est pour ça que si deux hommes et deux femmes ou deux femmes arrivent à être ensemble et puis à vivre ensemble et c'est ça leur bonheur, qui tu es toi pour juger ? Qui tu es toi pour dire que ce n'est pas leur bonheur ? C'est ça. En fin de compte, c'est la confusion entre réellement ce qu'il y a de bon dans notre corps et l'ego et les passions. Et c'est ça, la nuance, elle est importante. C'est-à-dire que nous, on n'est pas, quand on dit revenir sur soi, on n'est pas en train de... Je suis en train de me dire si je n'ai pas de... Ah si, je l'ai dépassé. Non, pas du tout. Non, non. C'est pas un quart d'heure. Un quart d'heure ? C'est un peu... Maintenant, je vais commencer à 45 et les 10. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... Revenir sur soi, c'est pas l'éco-centrisme, c'est pas l'individualisme. C'est surtout pas ça. Et quand on dit revenir sur le Coran, c'est pas le littéralisme étroit. C'est un rapport vivant avec le Coran. C'est pas le dogmatisme. C'est surtout pas ça. C'est-à-dire ? Et quand on dit revenir sur la création, c'est pas du panthéisme non plus. On n'est pas des écologistes. Certains écologistes qui vont jusqu'à dire que pour que la planète vive mieux, il faudrait qu'il y ait moins d'humains sur Terre. Ça, ça devient... Il y a un problème. Il y a un problème de priorité. C'est vraiment... C'est une théorie qui... Beaucoup d'écologistes y croient. Ils diraient que le vrai problème, c'est qu'on est trop nombreux. Et la planète, nous, il faut la préserver. La préserver, donc il faut qu'il y ait moins d'humains. C'est-à-dire que la planète est plus importante, la création est plus importante que ses habitants. C'est pas non plus l'utilitarisme, ou bien le scientisme. Ça veut dire que l'observation des choses, c'est par rapport à leur utilité marchande ou bien technique. Nous, on est dans le vivant, on est dans le réel. On est dans ce qui est au-delà des apparences. On n'est pas dans l'utilisation. Même si c'est vrai, Dieu nous a mis tout ça à disposition pour notre bienfait, pour notre bonheur. Mais c'est plus que ça, la création. Et c'est pour ça que quand on... Dans l'UFCM, quand on dit que... Quand on dit que... qu'il faut protéger ces trois éléments, c'est parce qu'en fin de compte, quand on a des corps troublés, on vous coupe l'accession à Dieu. On vous coupe le moyen d'aller à Dieu. Quand on met la profusion dans notre corps, dans ce qui est... ce qui vient d'un aspect animal, etc., et ce qui vient d'un aspect divin, eh bien on vous coupe un moyen d'aller à vers Dieu. Quand on... quand on vous... quand on vous impose des interprétations, ou bien... ou bien on vous importe, on importe des interprétations qui viennent d'autre part, la manière de comprendre le Coran, en disant que c'est comme ça et pas autrement, c'est pareil. C'est une relation vivante avec le Coran qu'on vous enlève. C'est-à-dire qu'on transforme le Coran en science oranique. On transforme... C'est-à-dire qu'en fin de compte, notre pratique, c'est un annoncèlement de techniques, de science, etc. Alors qu'en réalité, c'est vivant. C'est vivant, les sens sont apparus bien après. Tout ça, c'est du vivant, c'est ce qu'on veut, c'est du vivant, c'est de relation directe. Et quand on vous dit que la création, le monde, la nature, c'est essentiel, etc. et tout, en fin de compte, on vous donne un rapport ou bien quand on vous dit que... Ou bien quand vous vivez dans la représentation. Nous, on est... C'est l'énorme problème dans lequel on vit actuellement, c'est-à-dire qu'avec les réseaux sociaux, avec les médias, c'est qu'on a un accès à la réalité que par des intermédiaires. Que par des intermédiaires, que par des médias. Et ça pose un énorme problème. Même les amis sont virtuels. C'est-à-dire que la relation directe, la relation humaine, c'est-à-dire que la relation avec la création, avec les éléments de la création, c'est un... Elle se fait de moins en moins. C'est-à-dire que quand vous voyez par exemple que... Les nuits... J'ai dit un truc bête, mais l'allumage, c'est ce qu'on appelle... Voilà, les lampadaires, là. On est là. L'éclairage public, voilà. Toutes les nuits. C'est-à-dire qu'il faut aller à la campagne. Il faut aller à la campagne. Il faut observer le ciel de la nuit quand il n'y a aucun éclairage. Il faut se rendre compte qu'on perd du fait de l'éclairage des nuits dans les villes. C'est-à-dire que quand vous voyez le ciel... Moi, j'étais un... C'était fait en Ardèche. Bon, je crois que c'est tout pareil. Il y a toujours égloui. Quand on revient, quand on vit dans les villes, quand on va là... Et quand on regarde le ciel et qu'on se dit mais c'est impressionnant. C'est-à-dire comment quand tu regardes ça, quand tu regardes, tu vois tout. C'est une clarté, une impidité. Tu vois le ciel. Mais il ne faut pas qu'il y ait l'éclairage. Mais ça, ça se voit avec la tendance du jour et de la nuit. C'est ça. Il faut que... Mais la tendance du jour et de la nuit. Mais on travaille le jour, on travaille la nuit. C'est aussi éclairé la nuit que le jour. C'est-à-dire que ces éléments, ce rapport à la nature... Vous savez, quand on disait à un moment donné par rapport au début du ramadan, il faut une observation directe de la lune. Non, il ne faut pas une observation, le calcul suffit, etc. Moi, je ne rentre pas dans le débat juridique. Tout est possible, tout est pas là. Je ne sais pas. Chacun choisit ça. Mais ce n'est pas ça. C'est aussi cet aspect. Ça veut dire le fait de dire que notre relation à la création ne peut se faire que par le calcul, c'est-à-dire par l'abstrait, c'est-à-dire par la représentation et non pas par un contact direct. La prière, normalement, les heures prières, il n'a jamais été dit qu'il fallait un calendrier pour commencer à faire son temps sur la rassurance au moral, c'est-à-dire que c'est à l'heure 38, ou à 36, etc. Dans ton compte, c'est que tu regardes le soleil et le soleil te donne l'heure de la prière. Ça te suffit. Et peut-être que tu vas regarder lui de façon subjective, c'est un quart d'heure avant, toi, c'est une demi-heure après. Mais de toute façon, c'est ça. Dans le fait, c'est ça. Les heures prières, il n'a jamais été dit que dans le fait, tu allais voir le calendrier de l'OIF, le camp de l'OIF, c'est Paris. Ça va. Le fait, c'est des heures, ça veut dire que la prière, c'est par rapport au cycle solaire. Le ramadan, c'est par rapport au cycle lunaire, etc. Et la vie, même nos adorations, Dieu les a liées aux éléments naturels. Ce n'est pas par hasard, c'est parce que c'est fondamental. La relation directe qu'on a avec la création, elle est fondamentale pour notre relation avec Dieu. Nous couper cette relation-là, nous couper cette relation-là, c'est encore nous enlever une des voies pour aller vers le créé. Et quand je disais au tout début, le but de notre intervention, c'est reprendre le contrôle, quand je disais reprendre le contrôle, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fin de compte, quand je dis le corps, le coran, la création, c'est-à-dire ne pas se limiter à une imprétation, savoir rechercher ça, ne pas se laisser imposer des imprétations par rapport au coran, ne pas savoir revenir à son corps, tout ça. En fin de compte, ce que je parle, là, je parle de liberté. Je parle de liberté. C'est retrouver sa liberté. Et ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce qu'on pense que quelqu'un qui n'est pas libre, c'est quelqu'un qui est dans une prison, ce n'est pas vrai. Quelqu'un qui est aliéné au mode de consommation, c'est ça. C'est une prison dorée, mais c'est une prison qui est aussi terrible que celui qui est enfermé dans des jaunes. Et ce qu'on dit, c'est reprendre le contrôle, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Dieu nous dit que la lumière divine passe à travers un être qui est libéré et émancipé. Et un être libéré et émancipé, c'est celui qui revient sur lui-même. C'est celui qui reconnaît la prémonté du Créateur, qui nous donne une norme. Et c'est celui qui sait observer, qui sait observer la création. C'est celui qui sait observer la création. C'est celui qui sait observer la création.